Bonsoir les terriens, bonsoir les terriens, nous sommes toujours sur la terre, en compagnie de Edly Plenel, de Florian Philippot, de Sohan, et nous accueillons notre invité du samedi 20h, ce soir Pierre Rabhi, bonsoir. Alors Pierre Rabhi, au début des années 60, vous arrivez d'Algérie, et plutôt que de vous abrutir dans un travail à l'usine pour pouvoir goûter aux joies de la modernité, la télé, le frigo, la machine à laver, vous décidez de vous installer en Ardèche, dans une ferme, sans eau courante, sans électricité. Un demi-siècle plus tard, vous êtes devenu mondialement célèbre, vous publiez des livres, vous donnez des conférences, vous faites des films, vous êtes, Pierre aujourd'hui, le pape de la décroissance, et un terrien extra. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Pierre Rabhi, rebonsoir, vous êtes né le 29 mai 1938 à Kenadza, une oasis algérienne aux portes du Sahara. Alors votre père est forgeron, votre mère est femme au foyer, mais votre maman meurt quand vous avez 4 ans, et vous n'avez même pas une photo d'elle. C'est terrible de ne pas avoir d'images. Oui, parce que nous avons besoin de nous situer, ou de voir quels sont les lettres qui nous ont mis au monde. On a la sensation d'être clandestin parce qu'on n'a pas connu l'être humain, la personne, la femme qui vous a donné la vie. Alors à la mort de votre mère, votre père endosse le rôle de maman auprès des 5 enfants du couple. Il épouse une autre femme, et donc il reconstitue le foyer, mais on est dans une configuration différente. Alors votre père c'est un forgeron, mais il jouait du lutte, il jouait du violon, il écrivait des poèmes, vous dites, c'est une divinité pour moi. Oui, le souvenir que j'en ai évidemment, c'est un être d'exception. Alors au début des années 40, votre père est obligé de travailler dans les mines de charbon exploitées par des entreprises françaises. Tous les soirs, il rentre à la maison couvert de poussière noire. Et là, du noble forgeron, vous ne voyez finalement qu'un homme asservi par le système. Est-ce que c'est de là que naît votre insoumission ? Je pense que oui, parce que la notion d'aliénation entre un homme libre, forgeron, qui fait chanter l'enclume, qui le soir chante, réjouit les autres, anime, etc. Et qui finalement finit par devenir quelqu'un qui rentre tous les soirs souillé de charbon. Je pense que cette image, disons que cette anecdote n'est pas anodine dans les choix que je ferai plus tard. Alors pour vous assurer un avenir plus doux, à l'âge de 6 ans, votre père vous confie à un couple de français. Il veut que vous ayez le savoir des Européens pour vous préparer à affronter le monde moderne. C'est un incroyable sacrifice de se séparer de son enfant pour son bien. Mais c'est aussi une preuve d'amour. Alors vous êtes donc accueilli par ce couple de français, catholique, sans enfant. Lui est ingénieur, elle est institutrice. Vous découvrez la brosse à dents, pas que ça. Et là vous commencez à vous poser des questions. Qui a raison ? Est-ce que c'est la tradition ? Est-ce que c'est la modernité ? Vous commencez très jeune à vous intéresser aux philosophes. Parce que ce sont ceux vers lesquels on va pour essayer d'avoir une réponse aux questions fondamentales que nous avons. Alors vous venez de fêter vos 15 ans quand votre père adoptif est muté à Oran. C'était à 750 kilomètres de chez vous. Vous hésitez à partir, évidemment, à quitter votre région. Mais là votre père biologique tranche. Il vous dit, vous y allez ? Mais il le faisait, encore une fois, je ne lui en ai jamais voulu, parce qu'il le faisait dans une intention d'amour. Avec un incroyable amour, bien sûr, absolument. Et ça a été très difficile. Très dur, là vous dites toutes les amarres sont rompues à partir de ce moment-là. Absolument. Alors à ce moment-là, vous commencez à vous intéresser aux évangiles. Et vous êtes bouleversé, il y a de quoi évidemment, par le message d'amour de Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres. C'est une vibration, une puissance que chaque être humain a en lui et qui représente véritablement une énergie. Là vous décidez de vous convertir au christianisme. Vous passez votre temps à la cathédrale d'Oran. Oui. Vous êtes vraiment, vous servez la messe, etc. Mais vous n'arrivez pas à en parler à votre famille, quoi. C'est-à-dire que je pouvais paraître un peu comme quelqu'un qui aurait trahi. Voyant que vous ne retournez plus au village, votre père biologique décide de venir à Oran. Et là il vous découvre impeccablement habillé avec des gants beurre frais à la main. Parce qu'à l'époque on portait les gants à la main. Vous allez au théâtre, vous allez à l'opéra, vous écoutez de la musique classique. Je suis en train de devenir véritablement un petit occidental. Alors ce jour-là, votre père vous demande de rentrer. Mais vous ne rentrez pas ? Oui, et je prends une option définitive parce que je ne pouvais pas être écartelé entre mes deux cultures. C'était l'écartèlement, on ne peut pas tenir longtemps l'écartèlement. Vous restez, vous ne reverrez plus jamais votre père. Vous n'irez pas à l'enterrement, hein ? Non, même pas. En 1958, en pleine guerre d'Algérie, un jour, vous êtes avec votre père adoptif en train d'écouter à la radio une allocution du maréchal Juin. Et là, je ne sais pas trop pourquoi, vous faites remarquer à votre père adoptif que le maréchal Juin a une voix un peu féminine. Et l'autre, un gaulliste de la première heure, qui était menacé de mort d'ailleurs à l'époque pour des raisons politiques, il réagit très violemment, très très violemment, il vous dit « Demain, je ne veux plus te voir à la maison ». Il vous vire. Réaction tout à fait irrationnelle, mais que j'ai compris parce que c'était un gaulliste effectivement inconditionnel. Au milieu du monde de l'OAS, etc., sa voiture avait été plastiquée, il était menacé de mort. Et j'ai compris que ce qu'on appelle la goutte qui fait déborder le vase, ensuite on rentre dans un monde complètement, justement, dans cette irrationnalité. Pierre, est-ce que vous lui avez pardonné ? Tout à fait. Alors, vous prenez un paquebot pour la France, vous arrivez à Paris en 1959, vous devenez ouvrier spécialisé à la SOMECA, et là, alors, vous découvrez l'entreprise, la hiérarchie, les horaires fixes, les pointeuses. C'est là où la fréquentation des philosophes vous amène à vous interroger, finalement, sur les différentes conjonctures. Et moi, ma conclusion, c'était que l'homme était aliéné par la modernité. Et que donner toute sa vie en échange d'un salaire, moi, ça ne me convenait pas du tout. Et je considérais que ma vie valait plus qu'un salaire. Et quand on parle de l'aliénation, c'est-à-dire de ce qu'on pourrait appeler un itinéraire d'incarcération de l'être humain, et l'image que j'ai trouvée, c'est-à-dire de dire, écoutez, il y a incarcération, puisque de la maternelle à l'université, on est enfermé. Dans un bahut ? Ensuite, tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes boîtes, des petites boîtes, etc. Même pour s'amuser, on va en boîte. On y va comment ? Dans sa caisse. Et puis, il y a la boîte à vieux, en attendant la dernière boîte que je vous ai deviné. Alors voilà, bon, c'est quand même dans cette entreprise que vous allez rencontrer l'amour en la personne de Michel. Et c'est là qu'en 1961, en pleine période des Trente Glorieuses, vous décidez d'aller à contre-courant de l'exode rural. L'exode rural, c'est Jean Ferrat, la montagne, hein ? Bon, voilà. Et vous allez vous installer en Ardèche avec Michel. Mais en 61, c'est-à-dire 7 ans avant les utopies de 68, qu'on libérait tout ça. Je vais retourner à la terre. Et je vais me rapprocher des sources de la vie, c'est-à-dire la nature. Et comment je vais faire ? Je vais devenir paysan. Voilà. Alors vous décidez de vous installer en Ardèche. Et quand vous découvrez l'agriculture ardéchoise, vous êtes effondré par l'utilisation des engrais. Mais vous dites qu'on est dans une guerre chimique contre la nature. Et on était dans cette ambiance de poison. Poison que l'on met dans la terre avec les engrais chimiques. Poison que l'on répond dans l'environnement. Donc on n'était pas dans une voie qui me convenait, puisque je n'étais pas venu pour déclarer la guerre à la vie. Voilà. Vous vous intéressez désormais à l'agroécologie, c'est-à-dire traiter la terre avec l'humus, enfin en la préservant, en la respectant surtout. Et vous découvrez ce que vous appelez la sobriété heureuse, qui est une espèce de morale pour vous finalement. Au début, vous êtes obligés de faire plein de petits boulots. Heureusement, vous faites des fromages, ça vous aide quand même beaucoup. Et puis après 68, les idées changent. J'ai beaucoup de stagiaires commencent à vous découvrir, à venir du monde entier. Et la ferme commence à marcher. Cette agroécologie, vous allez l'exporter en Afrique, au Burkina Faso. Vous partez souvent. Vos enfants regrettent un peu de ne pas vous voir. Mais enfin, c'est pour la bonne cause. Mais vous partez quand même. Voilà. Et en 2002, vos amis vous poussent à vous présenter aux présidentielles. Et là, vous parlez de décroissance. Une civilisation, dites-vous, de la modération. Et aujourd'hui, on affirme, tout le monde affirme, que l'agroécologie est la seule façon de résoudre le problème de la faim dans le monde. Nourrir tout le monde, bien sûr. L'agroécologie peut nourrir absolument tout le monde. Le nord, le sud, partout, partout. L'agroécologie prend en compte le fait que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, elle entretient la vie. D'un côté, on a une agriculture qui produit et détruit, et ne peut pas produire sans détruire. Et de l'autre côté, vous avez l'agroécologie qui produit, non seulement sans détruire, mais régénère, comme je l'ai fait au Sahel, avec des sols difficiles. Mais c'est une thérapie de la terre, finalement. C'est-à-dire que chaque fois qu'un paysan est formé à cela, il participe à la régénération des sols, à la régénération de l'environnement. Alors, avant de se quitter, je voudrais dire que vous êtes aussi à l'origine du mouvement des colibris. Oui. Et je voudrais que vous nous racontiez l'histoire des colibris. Aujourd'hui, vous savez très bien qu'on est dans une espèce de marasme, dans l'incertitude totale par rapport au futur. Et dans cette situation-là, on s'est dit... Alors, très souvent, on dit, c'est l'État, c'est la politique, c'est je ne sais pas quoi qui est responsable, le bouc émissaire en permanence. Et j'ai eu la chance, donc, de tomber sur un petit conte amérindien qui dit qu'un jour, il y a eu un grand incendie de forêt. Tous les animaux étaient atterrés, découragés, etc. Et le petit colibri, ce petit oiseau tout gracile, tout presque insignifiant, mais très beau, lui, il va prendre quelques gouttes d'eau dans son bec, il les jette sur le feu et il s'active. Le tatou qui est là, on le regarde depuis un bon moment, il lui dit, colibri, tu n'imagines quand même pas que c'est avec ça que tu vas éteindre le feu ? Il le regarde en face, il lui dit, je le sais, mais je fais ma part. Voilà. Je fais ma part. Ce sera le mot de la fin. Je rappelle le titre du dernier livre qui vous est consacré, Pierre Rabhi, semeur d'espoir, entretien avec Olivier Lener, chez Actes Sud. Merci d'avoir été avec nous. Ça nous fait du bien. Merci beaucoup. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !